bonjour à tous et à toutes vous avez tous compris que le recyclage c'était génial alors nous allons de suite poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va vous avez gardé vos chutes de dessus les deux petits morceaux c'est cela qu'on va utiliser aujourd'hui donc à partir de ça et aussi à partir d'un autre morceau style double rideau au jean couper des carrés 10 cm sur 10 j'ai coupé 8 morceaux mais à vous de voir la quantité que vous désirez et on commence un tout petit morceau que vous allez disposer au milieu un autre morceau endroit sur endroit point d'arrêt au début piqué point d'arrêt à la fin donc vous avez compris aucune difficulté on pose les morceaux comme ça vient on 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 Sous-titrage ST' 501 Continuez toujours endroit sur endroit et remplissez tout le reste. Retournez sur l'envers et coupez tout l'excédent. Sur l'endroit, passez un point de zigzag sur tout le tour. Et vous faites la même chose pour tous les autres. Prendre le tissu de votre chemin de table, la longueur de votre table, plus 30 cm. La largeur de table, moins 20 cm. Sur la longueur droite et gauche, on plie 1 cm sur 1 cm et on pique. Sur la largeur, faites un point de zigzag ou surfilé. En haut et en bas. Pliez endroit sur endroit, épinglez et piquez. Point d'arrêt au début, on pique, point d'arrêt à la fin. Et vous faites la même chose pour le bas. Pour faciliter la suite, pliez en deux. Repassez tout le long pour déterminer le milieu. Ouvrez la couture et repassez. Et repassez pour écraser cette partie. Celle-ci et celle-ci. Pour maintenir cette partie, ce que vous allez faire, c'est une surpiqure. Ici, on revient là. Et on termine de ce côté. Vous avez bien le milieu ici et ici. Donc, le centre. A partir de là, positionnez vos pièces. A vous de décider la distance et de la quantité de vos carrés. Stabilisez chaque morceau par les épingles et fixez grâce à un point de zigzag tout autour. Et vous faites la même chose pour chaque carreau. Un chemin de table facile et rapide. Vous avez aimé ce tutoriel ? Alors, partagez-le ! Voilà ! Alors, en attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !